bonjour une belle journée d'été débute avec la pleine lune sur le port de Toulon je vous propose une petite découverte de Toulon préfecture du département du Var un joli port avec de nombreux restaurants des petits magasins où l'on trouve des souvenirs provençaux et bien sûr des bateaux de toutes tailles des voiliers bien rangés comme à la parade car n'oublions pas Toulon est un port militaire avec une statue cuverville paraît-il inspirée par un amiral le JLDA un vieux voilier avec deux grands mâts qui promènent les touristes à partir du port de Toulon pendant tout l'été et les touristes qui sont des toutous peuvent aussi découvrir la ville à partir de petits trains ou bien découvrir la rade de Toulon aller vers les villes de la Seine-sur-Mer les sablettes Saint-Mandrier avec les bateaux bus du réseau Mistral qui sont une très bonne manière de découvrir la vie maritime de Toulon le quai se termine par le club nautique de la marine avec de vieux voiliers et la préfecture maritime que l'on aperçoit en fond de tableau un gros bâtiment militaire de la série des Mistral et planté sur le port de Toulon la mairie un très grand bâtiment les bâtiments d'en face est un bâtiment verdoyant certains habitants ont planté tout un tas de choses sur leur balcon et du troisième étage on a une vue superbe sur l'ensemble du port de Toulon les étages verdoyants fleuris ici c'est une véritable jungle c'est bon pour la planète ça nettoie l'air et ça donne un caractère plus joyeux plus écolo à la ville un petit jardin en cœur de ville juste à côté de l'église du port situé au niveau du marché du cours Lafayette petite promenade au milieu des fleurs au-dessus de l'avenue de la République qui traverse le port entre l'arsenal la préfecture maritime et Mayol de stade Mayol montons au sommet le sixième étage avec une très belle vue sur la mairie de Toulon le mont Pharon montagne tabulaire qui s'étend sur des kilomètres à plus de 500 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer retour sur la venue de la République avec le petit train à tout tout et une circulation estivale c'est-à-dire fluide et contrôlée par la police ce qui est une excellente chose Toulon est une ville tranquille l'église du port et le marché du cours Lafayette le vendeur d'ail pomme de terre oeufs frais de poules qui courent dans la nature et bien d'autres stands de revendeurs de fruits et légumes manger cinq fruits par jour et bien je les trouve tous les jours sur le marché produits frais produits régionaux c'est bon pour la planète c'est bon pour les Toulonnais et les touristes viennent se renseigner à l'office du tourisme quand ils entrent ce monsieur a dû avoir peur peut-être des hôtesses à aller savoir l'avenue de la République sur le port le palais La Sence où j'ai la chance de travailler comme kinésithérapeute spécialisé en méthode mézière je ne prends pas l'ascenseur les escaliers c'est la forme en plus je suis à l'entresol et je ne grimpe que sixième que pour m'entraîner mon cabinet de kinésithérapie qui sort de l'ordinaire il paraît que je suis unique on ne se refait pas j'ai commencé la photo sous-marine à l'âge de 14 ans avec cet appareil-là le calypso-phote inventé par le commandant Cousteau et j'en ai utilisé un grand nombre et maintenant je suis passé à la vidéo j'apprends en faisant quelques erreurs j'ai une sirène dans ma salle d'attente elle accueille mes patients et il y a aussi un grand nombre de petits amis gonflés à bloc ce sont mes gardes du corps ils sont bien sympathiques à condition d'être sympathiques avec eux lui c'est Gecko et son ami le dauphin et le petit lion qui n'est pas un roi mais qui se plaît à deux pas du port de Toulon port où l'on voit de plus en plus de grands bâtiments et de moins en moins de petits bateaux de pêcheurs comme il y en avait par le passé le port marchand accueille les bateaux de croisière à la journée et les Corsica ferries qui comme leur nom l'indique font la liaison entre Toulon et la Corse ils vont même plus loin jusqu'en Italie pour certains les Toulonais quand ils ne prennent pas le bateau et bien prennent l'air du bateau plutôt les fumées et le port marchand derrière ces grilles est très souvent enfumé les voitures des pompiers sont elles aussi engrillagées protégées et les pompiers du Var sont en grève pour protester contre le fait qu'il n'y en a pas assez qu'on ne leur donne pas les moyens de bien faire mais la municipalité de Toulon cherche quand même à bien faire et elle fait bien elle a rendu au Toulonais une plage des espaces verts où on peut faire du yoga bien tranquillement en respirant autre chose que des fumées un monument destiné à la mémoire des disparus en mer notamment des sous-mariniers et voilà un sous-marin de musée qui date des années 50 un batiscaf qui a battu des records de plongée profonde il est maintenant en exposition au niveau de la tour royale qui est une tour datant du 15ème siècle tour fortifiée qui gardait l'entrée de la rade de Toulon rade de Toulon dite la plus belle d'Europe un petit jet d'eau salue cette tour ronde tour royale d'où on a une vue superbe sur la rade de Toulon dominée par le capsicier et la presqu'île de Saint-Mandrier la plage de Pipadie est la plus petite plage toulonnaise elle convient très bien aux familles tranquilles avec enfants et de l'autre côté on est presque au niveau de la pleine mer surveillé par les sapeurs pompiers mais ne venez pas à la plage avec vos cigarettes d'ailleurs si vous pouvez ne pas fumer du tout vous vous emporterez beaucoup mieux que si vous êtes un clopeur marcher sur le sentier littoral n'est pas à la portée de tout le monde il faut savoir passer d'un caillou à l'autre sans tomber c'est un bon entraînement qui maintient un papy comme moi 69 ans en état de marche et tant que je peux marcher et bien j'apprécie le littoral toulonnais au niveau de l'extérieur de la grande jetée entre Toulon et Saint-Mandrier qui est en cours de réfection ce sentier littoral permet d'accéder à des toutes petites criques presque réservées aux amoureux un beau sentier bien entretenu y conduit et la plage de la Mitre dominée par des pins pins provençaux pins d'Alep et la grande bleue avec un perchoir pour gabion les gabions ce sont les albatros provençaux et ces structures curieuses et bien on m'a dit que ce sont des maisons pour les poissons ah des maisons pour les poissons bon et bien pourquoi pas mais il n'y a pas beaucoup de poissons dans ces maisons pour poissons en réalité c'est un bâtiment qui a été coulé ici j'observe avec masque et tuba attention n'entrez pas dans ces maisons pour poissons parce que c'est exigu il y a du métal il y a du ciment il y a de quoi se blesser donc à éviter regardez simplement regardez cette forêt d'algues les posidonies et déplorez qu'on y rencontre du plastique la petite plage de la mitre surveillée par les pompiers avec ce curieux rocher comme un doigt vous êtes ici repérez-vous sur un planisphère bien fait bien illustré qui vous indique que Toulon port militaire a de tout temps été protégé par des forts il vous en indique les altitudes il vous donne le nom des différents navires qui ont évolué jusqu'à aujourd'hui le porte-avions Charles de Gaulle qui est basé à Toulon et qui s'y trouve de retour en ce mois d'août 2019 ici une toute petite plage pour quelques nudistes qui ne sont pas dérangés par le passage des piétons au-dessus mais il y a bien longtemps qu'on ne joue plus à Toulon aux gendarmes de Saint-Tropez et si quelques personnes veulent bronzer en zéro kini il y a un petit endroit pour eux le sentier du littoral s'achève au niveau du port Saint-Louis un tout petit port avec des bateaux de pêcheurs des bateaux de plaisanciers c'est là qu'en 1968 j'ai commencé ma formation pour devenir surveillant de baignade puis maître nageur sauveteur le port Saint-Louis gardait l'entrée de Toulon c'est maintenant un lieu réservé aux officiers mariniers et il semble garder les plages du Mourillon une série de belles plages conçues lorsque M. Maurice Arex était maire de Toulon ce sont de superbes plages bien protégés et si vous vous baignez mon conseil de maître nageur c'est prenez un masque prenez des lunettes sinon vous rentrez risquer de rencontrer dame méduse pélagie et celle-ci a des filaments urtiquants extrêmement longs qui risquent de vous faire mal donc mettez un masque vous verrez ce qu'il y a sous l'eau et vous verrez sur cette forêt de Posidonie verte en bonne forme à deux pas des plages du Mourillon vous verrez des poissons notamment des sopes poissons végétariens et qui ont compris que près de la plage où il est interdit de faire de la chasse sous-marine et bien elles n'ont pas grand chose à craindre des baigneurs et les étoiles de mer rouges méditerranéennes très communes regardez-les n'y touchez pas laissez-les laissez en place tout ce qui s'y trouve et évitez les méduses surtout les méduses pélagies qui piquent donc regardez bien et quand vous croisez une telle méduse et bien laissez-lui la priorité et vous nagez ailleurs mais pour cela utilisez un masque un tuba éventuellement des palmes si vous ne savez pas bien nager prenez des cours de natation avec un maître nageur sauveteur je n'enseigne plus cette discipline mais des jeunes maîtres nageurs sont là pour vous apprendre à nager de mieux en mieux et le petit train à tout tout à promener ses touristes jusqu'aux plages il revient vers le centre ville et moi j'y reviens également mais à pied ça n'est pas le hard rock café mais c'est le restaurant rock et regardez cette tour tout à fait curieuse promenez-vous dans Toulon regardez les rues regardez les bâtiments regardez éventuellement les gens et puis si vous voyez passer un scooter laissez-le passer mais à partir du moment où vous vous engagez dans la rue la Malgue et bien vous parcourez le mourillon à pied dans une jolie rue commerçante où trône les bouées vous avez vu que j'ai une collection de bouées dans mon cabinet de kinésithérapie donc j'apprécie beaucoup la rue aux bouées la rue la Malgue on peut y déguster des glaces si vous n'avez pas votre petite bouée pour nager et bien achetez-en une et vous nagerez encore mieux encore plus en sécurité et si vous avez faim et bien ici les pâtes fraîches sont faites maison comme beaucoup de produits du terroir du midi du var un marché provençal à même une place habituellement place de parking marché provençal où il fait bon tirer son caddie s'arrêter observer acheter et sous la verdure la cage aux oiseaux les oiseaux sans doute les gabiants qui ont tendance à faire leurs besoins un peu partout le lycée Dumont-Durville qui dans les années 60 était le plus grand de France est aujourd'hui en mauvais état quel dommage un carrefour avec ses palmiers nous sommes au pied du stade Mayol le temple du rugby club toulonais mais en ce moment le RCT n'est pas au mieux de sa forme il le remontera car il a été champion de France et d'Europe à plusieurs reprises et il le redeviendra retour au niveau du palais la Sence je remonte les escaliers cette fois-ci je vous accompagne en hauteur je vous invite à découvrir Toulon de haut il y a plusieurs de mes vidéos dans ma playlist Toulon et j'espère qu'elles vous permettront de découvrir de beaux endroits je vous dis à bientôt merci merci – Sous-titrage FR 2021